Chesnokov perdra cette finale car diminuée, victoire plus caractéristique encore au dépens de Mansdorff, le dernier vainqueur du tournoi de Paris-Bercy. L'israélien Mansdorff 7-6 et 6-3, 7 points à 3 dans le tie-break du premier set. Voilà les remarquables résultats de Chesnokov qui ne parvient pas à confirmer face à un McEnroe dont le retour au sommet de la compétition ne fait que commencer, j'en ai la sensation. 0-15 15 15 partout 15 30 15 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 16 40-15. Voilà le jeu à John McEnroe. Toujours un break d'avance pour l'Amérique. Et c'est bien ça le gros problème de Chesnokov, déjà mené par deux septariens, et qui a perdu très tôt son service dans le troisième set. Et chaque fois qu'il est au service, même en gagnant, Chesnokov s'use beaucoup plus vite que l'adversaire, car les jeux de service de John McEnroe sont infiniment plus rapides que ceux du soviétique. Bluff 15. 0-15. Bluff 15. 0-30. 2 ? 2 ? 2 ? 2 ? 2 ? Oh là là, la cheville de Chesnaker, qui a l'air de redevenir très douloureuse. Ah oui, une nouvelle fois, sur un rallye. En poussant un peu trop sur le talon droit, Chesnaker a réveillé sa douleur. 0-40, score catastrophique pour Chesnaker qui avait déjà abandonné un jeu de service dans le troisième set. Bravo, 15-40. Voilà une volée basse, amortie et posée, exemplaire. Ah oui, Chesnaker perd pour la deuxième fois son service. Dans le troisième set, après avoir perdu nettement les deux premières manches. Le match a perdu brutalement de son intérêt. Il est vrai depuis la blessure à la cheville de Chesnaker, même hormis cet incident malheureux dont se serait bien passé le soviétique. McEnroe, il est vrai, domine son adversaire dans tous les secteurs de jeu. 4-1, troisième manche, l'américain est au service. 15-0. Dommage pour Chesnaker, qui est un garçon très sympathique, que nous avons eu l'occasion d'approcher avant-hier. Un garçon modeste aussi, fouillant le star system, un peu à l'image de son capitaine de coupe Davis, Metrevelli, finaliste de Wimbledon en 1973. De toute façon, je suis convaincu que c'est aujourd'hui le grand retour des pays de l'Est sur la scène internationale. On connaissait bien sûr cette prodigieuse équipe tchécoslovaque. Mais les soviétiques ont encore leurs mots à dire, avec bien sûr Chesnaker, mais aussi Holkowski côté masculin, avec l'actuel championne du monde des juniors côté féminin, Natalia Zereva. 40-0 déjà pour McEnroe, 3 balles de 5 jeux à 1, troisième manche. 1st service. James McEnroe, ball change please. 5 jeux à 1, c'est tout doucement. La fin maintenant pour Chesnokov. Pressé d'en finir, souffrant de plus en plus de la cheville. Une mobilité qui se fait de moins en moins évidente. Chesnokov va servir alors qu'il est mené par 2-7 à 0. Et un jeu à 5 dans la troisième manche. Situation désespérée. 3 aise pour Chesnokov, 7 pour McEnroe jusqu'à présent. 15-0. 30-0. Chesnokov soutenu par un public. Connaisseur. 40-0. Un public beaucoup plus connaisseur que le public parisien de l'Open de Bercy. Connaisseur. Un jeu blanc pour Chesnokov. Il va se trouver immédiatement après des 90 secondes de repos, d'interruption, en très grande difficulté puisque McEnroe servira à 5 jeux à 1.